On terminera l'étude de l'embryologie générale par étudier la quatrième semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours sont de comprendre le mécanisme de la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, identifier les conséquences de l'étranglement de l'histocèle secondaire, définir le devenir du mésoblaste embryonnaire et décrire les étapes de la norrelation. Au cours de cette quatrième semaine de développement, le processus de division et de différenciation cellulaire s'accentue chez l'embryon. Cette différenciation aura comme conséquence la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, l'étranglement de l'histocèle secondaire, la métamérisation ou segmentation du mésoblaste intra-embryonnaire et le dernier phénomène important qui est la norrelation, ça veut dire la mise en place d'une ébauche de systèmes nerveux central et périphériques. Commençons par la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Alors comme vous avez, jusqu'à le 19e jour, l'embryon a une forme planique, en plan, ça veut dire planiforme. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'enrouler sur lui-même selon les deux axes, l'axe céphalo-caudal et l'axe dorsal-ventral. Donc, l'histocèle secondaire bien définie, on aura une partie qui sera incluse dans l'embryon et une partie qui fera partie de l'ébauche du cordon ombilical. Donc, en même moment, la cavité amniotique va augmenter de taille au déprimant du célome externe. Voilà ce qui va se passer ici. On aura l'histocèle secondaire ici, le célome externe, la cavité amniotique, disque embryonnaire. Donc, cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. On aura un enroulement selon l'axe crânio-caudal et selon l'axe céphalo-dorsal. Et on aura que la cavité amniotique va prendre de la place au déprimant du célome externe. Voilà, ici on aura la cavité amniotique qui est très importante par rapport au célome externe. Et on aura, en même temps, une partie interne qui est intégrée dans l'embryon pour l'histocèle secondaire et une partie qui va partir du cordon, futur cordon ombilical. Voilà, donc, ce mouvement-là d'enroulement qui est très important dû à l'accentillation de différenciation cellulaire de prolifération. On aura un étranglement qui est le résultat de cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes. Et on aura cette liste de celles secondaires. Il va former d'une partie qui sera incluse dans l'embryon, qui va être à l'origine du tube digestif primitif. On aura une partie à l'extérieur, c'est la visicule ombilicale, et qui est communiquée avec ce tube digestif primitif par le canal ombilical. Donc, cette délimitation de l'embryon, il va donner un étranglement important de l'histocèle secondaire vers le 23e jour du développement, provoque un triglombon, et on aura, comme on est dit, une partie qui sera incluse dans l'embryon, c'est l'ébauche du tube digestif, dite intestin primitif ou tube digestif primitif, qui sera à l'origine de l'appareil digestif, des glandes d'annexe au tube digestif, de l'appareil respiratoire. Et une partie qui est extérieure de l'embryon, c'est la visicule ombilicale, et ces deux structures vont être reliées ou communiquées par un canal qu'on appelle le canal vitelin ou le canal ombilical. Voilà donc, le résultat de cet étranglement de l'histocèle secondaire qui est dû à cette délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes, dû à la prolifération importante des cellules et des différenciations, on aura un étranglement de l'histocèle secondaire qui va donner une partie incluse dans l'embryon, c'est le tube digestif primitif, une partie externe qui est la visicule ombilicale et qui seront reliée par le canal ombilical. Donc, le troisième phénomène, c'est la segmentation du mésoblaste, ça veut dire la métamérisation. On aura le mésoblaste paraxial, mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral, et on aura un mésoblaste axial qui va avoir un rôle au cours de la neurulation qu'on va voir à la suite. Ce mésoblaste paraxial, il va être à l'origine des sommites qui vont être à l'origine de tout ce qui est vertèbre, corps vertébral, muscles paravertébraux et le tissu conjonctif qui l'entoure. Le mésoblaste intermédiaire, il va être à l'origine de l'appareil urinaire, surtout le rein. Et le mésoblaste latéral qui va te différencier en somatopleur intra-embryonnaire, en somatopleur intra-embryonnaire et le célum interne qui vont être à l'origine des membres, des feuilles paritales, tout ce qui est tissu conjonctif et musculaire des membres. Donc cette segmentation du mésoblaste, elle permet de déterminer l'âge de l'embryon par rapport au nombre de sommites qui vont apparaître. On aura la première paire mise en place vers le 20e jour et donc à partir du 21e jour, il y a l'addition en moyen de la troisième paire de sommites par jour et on peut détecter l'âge de l'embryon tout en calculant le nombre de sommites. Le phénomène le plus important, c'est la non-relation. C'est quoi la non-relation ? C'est la mise en place d'une ébauche de système nerveux central qui va débuter vers le 20e jour, vers la fin de la troisième semaine de développement embryonnaire et va s'achever vers le 29e jour de développement embryonnaire. Cette non-relation, elle passe au niveau de trois étapes. On aura vers le 20e jour, vers le début, le stade de plaque neurale. Qu'est-ce que c'est le stade de plaque neurale ? On aura l'ectoblast dorsal et médian. Ce différent-ci, dont les deux tiers crâniaux en avant du canal de l'héberkine ou la corde, une plaque neurale, les bords s'épaississent de la plaque et constituent les crêtes neurales. Voilà. On aura sur cette vue dorsale de l'embryon du 20e jour, on aura l'apparition de cette plaque neurale. C'est quoi ? C'est une cellule neuro-ecto-ectoplastique ou la neuro-ectodermique. qui est sous la corde, qui va stimuler, qui va inducter du cellule neuro-ectodermique. Ici, c'est la région pharyngienne, la membrane pharyngienne. Ici, c'est la membrane cloacale. Et on aura les bords qui vont former les crêtes neurales. Donc, au-dessous du canal de l'héberkine, tout en avant. Voilà, sur cette coupe-là, on aura ici la corde ou l'entocorde qui va envoyer des signaux vers l'ectoblaste, qui va s'épaissir à ce niveau-là pour former une plaque neurale, et dont les deux extrémités vont constituer la crête neurale. Ici, on aura le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Et tout ce qui est envers ici, c'est l'endoblaste ou l'entoblaste. Vers le 21e jour, cette plaque neurale va se creuser, s'enfonce, pour former une gouttière neurale. S'enfonce les cinq oeuvres dans une gouttière neurale, dont les lèvres de cette gouttière neurale sont volumineuses et saillantes, dans le tiers crânial, et qui seront à l'origine de crêtes neurales. Ici, en rouge, c'est le mésoblaste. Le mésoblaste paraxial, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Ici, juste en dessous, on aura le mésoblaste axial ou la corde qui va donner le sumulus. Vous voyez, c'est une vue dorsale d'un embryon humain du 21e jour. Voir, on a trois paires de sommites. En même temps, la formation de cette gouttière neurale va se former au fur et à mesure. En même temps, après, on aura la formation de tubes neurales au fur et à mesure. C'est quoi ? L'union, c'est de deux extrémités pour former un tube qu'on appellera le tube neurale. Et le résultat, c'est que les deux bords de la gouttière neurale se soudent, d'abord dans la région moyenne de l'embryon, et formant ainsi une petite portion de tube neurale. Au fur et à mesure que se met place ce tube neurale, l'ectoblaste périphérique va se rétablir sa continuité. Voilà. On aura ici ce stade de tube neurale, formant un tube, en même temps que l'ectoblaste qui va former sa continuité pour former l'ectoblaste périphérique. Ici, toujours, c'est la corde, ou la notocorde, qui va toujours envoyer des signaux pour former ce tube neurale et crête neurale. On aura en même temps ce mésoblaste paraxial qui sera à l'origine des sommites, le mésoblaste intermédiaire qui sera à l'origine de reins, et le mésoblaste latéral qui va être à l'origine de l'os de membre supérieur et inférieur. Et se regarder, en même temps, il y a l'étranglement de l'istocèle secondaire qui va former une partie intégrée au sein de l'embryon qui sera le futur tube digestif primitif, qui sera à l'origine de tout ce qui est appareil digestif et appareil respiratoire avec ses grandes annexes. Voilà. Vers le 21e jour, le phénomène de soudure se continue, et on aura en même temps la métamérisation et la formation des sommites. Donc on aura cette paire de sommites en nez au niveau du 22e jour de développement embryonnaire, et ce phénomène va se continuer au fur et à mesure, jusqu'à ce que le processus va se terminer par la cédure de deux bords de la gouttière neurale se poursuit, en deux directions, en la direction crâniale et en la direction caudale. Voilà. Il va se poursuivre en même temps la formation des sommites. Ici, on a dix paires de sommites, on est au 23e jour de développement embryonnaire. Donc ils vont former, former, donc ils vont se progresser selon l'axe crânial et dans l'axe dorsal. Vous voyez, on va continuer. Et après, on aura, la formation neurale va s'achever et persiste aux deux extrémités, une crâniale et une caudale de l'embryon, douze ouvertures, qu'on appellera respectivement le neuroport antérieur et le neuroport postérieur. Vers le 27e et 28e jour, on aura la fermeture du neuroport antérieur et vers le 29e jour, donc la neurulation, ça veut dire la mise en place d'une ébauche de système nerveux central et périphérique, va se terminer par la fermeture du neuroport postérieur et le tube neurale se positionne axiellement entre la tige cordale et l'ectoblaste. À ce stade-là, l'embryon va mesurer 3,4 mm environ. Voilà sur ce schéma-là, qui montre ici, en bleu, on a le tube neural, un tube neural qui va être futur, va donner le système nerveux central. Et ici, tout ce qui est en noir ici, c'est les crêtes neurales qui vont être à l'origine du système neuropériphérique et du ganglion. On aura ici, regardez les sommites, une métamérisation, une segmentation des sommites qui vont être à l'origine des vertèbres, des muscles paravertébraux et du tissu conjonctif qui l'entoure. Regardez ici au centre, c'est la corde ou l'anotocorde qui va s'installer au centre, ici axiellement. Et on aura ici le tube digestif primitif qui sera à l'origine de l'appareil digestif respiratoire. Ici, on aura la somatopleure extra-embryonnaire, la splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc, l'ectoblaste va se différencier au nectoblaste de surface périphérique qui sera à l'origine de la peau, des cheveux et des glandes annexes de la peau et tout ça. Et on aura une plaque neural qui va se différencier après gouttière et tout ça en tube neural qui va être à l'origine du système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière et les crêtes neural qui vont être à l'origine des cellules des nerfs crâniens, les cellules gliales du nerf crânien, le corps cellulaire et fibres de neurones constituant les ganglions rachidiens, les cellules de nerfs rachidiens gliales et le corps cellulaire et fibres neurones végétatifs. C'est l'ensemble qui va constituer le système nerveux périphérique.